Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler de la hausse des prix et de la façon dont vous pouvez vous en protéger. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Philippe Erlin, qui est docteur en économie, spécialiste des questions monétaires, et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle « Bitcoin, comprendre et investir, le guide pratique des crypto-monnaies ». Mais avant de commencer, pour sacrifier la tradition, je vais répondre à la question que l'un d'entre vous m'a posée dans les commentaires. Nordine m'a posé une question. L'ordinateur me demande si je fais mes vidéos sur Windows. Ben non, Nordine. La seule raison pour un professionnel d'utiliser Windows, c'est de tester un virus. Mais revenons à notre débat du jour. Et bonjour Philippe Erlin. Bonjour. Donc, avec la guerre en Ukraine et puis l'inflation qui existait déjà bien avant la guerre, en fait, on voit une augmentation des prix qui est de plus en plus rapide. Et ce que je voulais savoir, c'est quelles sont pour vous les causes de cette inflation que l'on voit maintenant quotidiennement ? Oui, alors il faut bien dire que cette inflation, comme vous l'avez rappelé, elle était là bien avant la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a un peu une tendance des dirigeants de mettre ça sur le dos de Poutine, de dire qu'il y a hausse des prix, mais c'est à cause de Poutine, à cause de l'agression russe en Ukraine. Bon, c'est vrai que ça a accéléré en Ukraine, mais c'était là bien avant. Il y a deux raisons principales qui font qu'il y a une hausse des prix depuis longtemps. La première, c'est la planche à billets des banques centrales, c'est-à-dire la politique laxiste des banques centrales qui baissent les taux d'intérêt et puis qui rachètent les obligations émises par les États pour financer leurs déficits. Donc, le vrai point de départ, c'est le déficit budgétaire des États aux États-Unis, France, Italie, enfin toute l'Europe du Sud. Et ça oblige la Banque centrale américaine et la BCE, la Banque centrale européenne, à racheter les obligations émises par ces États pour financer leurs déficits pour éviter que les taux d'intérêt remontent trop. Parce que s'ils remontent trop, ça fait tomber tout le système par terre parce qu'il y a trop de dêtes partout. Donc, il y a une politique monétaire laxiste qui est là depuis longtemps, qui est là depuis le début des années 2000. Et l'inflation, pendant longtemps, elle s'est vue uniquement dans quelques secteurs comme l'immobilier et aussi, on voyait aussi une augmentation des prix sur le marché de l'art, sur les matières premières, sur l'or. Ce n'était pas une inflation généralisée. Mais avec le Covid et le confinement, la planche à billets a atteint des niveaux absolument records qui ont complètement enfoncé ce qui s'était produit en 2007-2008 au moment des subprimes ou en 2011 lors de la crise grecque. Là, on a explosé les chiffres. Et donc, l'inflation, elle a commencé à se répartir sur tous les biens. Et donc, on voit qu'elle touche aussi l'énergie, l'alimentation, les biens durables. Tous les biens sont concernés. Donc, ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, c'est la transition énergétique qui coûte très cher parce que construire des éoliennes, vu que ce n'est pas rentable, les éoliennes, il faut les subventionner. Elles sont subventionnées par une taxe qui est prélevée sur les factures d'électricité. Enfin, c'est comme ça que ça marche en France, en tout cas. Donc, ça fait monter les factures d'électricité. Ça fait monter le coût de l'électricité, de l'énergie en général. En plus, comme on veut décourager la consommation d'énergie fossile, on a des taxes carbone sur le carburant. Voilà. Donc, tout ça fait… Et comme il y a une volonté vraiment d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est vraiment un plan de long terme. Et donc, ça pousse la hausse des prix de l'énergie. Et l'énergie, on en a besoin partout. Donc, quand l'énergie monte, ça répercute une hausse des prix sur l'ensemble des biens économiques. Et ça, c'est les deux vraies raisons de fond qui expliquent qu'on est en période d'inflation. Et la guerre en Ukraine, elle exacerbe un certain nombre de tensions en créant des pénuries, en créant une incertitude, une peur qui fait grimper le cours du baril. On le voit. Mais bon, ça accélère des tendances qui étaient là avant. Mais vous, la hausse du prix de l'énergie, vous l'attribuez beaucoup aux énergies dites renouvelables et aux taxes. J'avais aussi pas mal entendu parler du fait que, comme il y avait une reprise économique très forte juste après le Covid-19, il y avait besoin d'énergie, il n'y avait plus forcément une habitude de le faire fonctionner. et que, du coup, on avait une hausse aussi de la matière première énergie, du pétrole et des autres matières premières de l'énergie, liée tout simplement à la reprise économique. Oui, alors ça, c'est l'argument qui a été défendu, notamment par les banques centrales, juste après la fin des confinements et du Covid. Ça a une part de réalité. Il est évident que quand les chaînes logistiques se remettent en route après les périodes de confinement, il y a des goulots d'étranglement, il y a des tensions sur les stocks, sur les prix. Et donc, ça génère une inflation. C'est ce qu'avait fait dire, il faut s'en rappeler, à Christine Lagarde et à Jérôme Pauvel, le patron de la Fed, que l'inflation serait transitoire. Il faut s'en rappeler, que les banques centrales, vous n'inquiétez pas, l'inflation, elle est transitoire. Sous-entendu, elle est due uniquement au goulot d'étranglement. Maintenant, on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit bien que l'inflation, même les banques centrales, ne nous puissent plus dire que ça va être transitoire. On sait que ça va durer longtemps. Donc, ces explications-là, elles sont réelles, mais c'est tout à fait secondaire. C'est très important. Et pour vous, en fait, cette inflation, elle est durable ? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester encore longtemps ? Ou c'est une inflation qui va retomber d'ici la fin de l'année ? Est-ce qu'on est sur quelque chose auquel il faut se préparer pour de nombreuses années ou pour un ou deux mois ? Non, malheureusement, elle est durelle parce que la transition énergétique, alors même si là, à l'occasion de la guerre en Ukraine, il y a quelques repositionnements. C'est-à-dire que l'Allemagne a dit que finalement, elle ne va pas fermer ses centrales nucléaires, elle va prolonger la durée de vie. La Belgique aussi a décidé ça, alors que ces deux pays avaient prévu de stopper assez rapidement leurs centrales nucléaires. On commence à se rendre compte que le nucléaire est utile pour avoir une énergie pas trop chère, que les éoliennes ne se sont pas forcément la panacée parce que comme c'est intermittent, c'est obligé de construire des centrales au gaz. Il y a un début de reconfiguration, mais on reste toujours jusqu'à nouvel ordre dans la volonté d'atteindre la neutralité carbone, dans la volonté de basculer une grosse partie du parc automobile sur l'électrique. Donc, ça va nécessiter encore plus d'électricité. La lutte contre les passoires thermiques aussi. Donc, il y a tout un tas de dépenses qui sont mises en œuvre pour la transition énergétique. Il y a toujours la volonté de la neutralité carbone en 2050. Et puis, pour la planche ébillée des banques centrales, le problème, c'est que les États ne sont pas sur la voie de diminuer leurs déficits budgétaires. On le voit aux États-Unis. En plus, on a une perte électorale en ce moment, donc on ne peut pas trop compter là-dessus. Et puis, en France, en Italie, en Grèce, en Espagne, il n'y a pas vraiment de diminution importante des déficits budgétaires après le Covid. Et puis, même l'Allemagne a dit qu'elle voulait augmenter son budget de la défense suite à l'agression russe. Et que donc, même l'équilibre budgétaire en Allemagne ne va plus être forcément respecté. Donc, les banques centrales vont être obligées de continuer cette planche à billets, cette politique monétaire laxiste. Elles ne pourront remonter les taux d'intérêt que de façon vraiment marginale. Alors, la Fed a dit qu'ils allaient remonter des 0,25 en 0,25 progressivement. Et la BCE, on ne parle plus trop, c'est reporté. De toute façon, il ne peut plus y avoir de relèvements significatifs du taux d'intérêt parce qu'il faudrait plusieurs pourcents d'un coup. Parce que là, ça provoquerait une récession. Il y a trop de vêtres partout. Donc, ça mettrait en difficulté des nations entières et beaucoup d'entreprises. Donc, pour moi, la façon, malheureusement, elle est durable. Il va falloir s'habiter à vivre avec. Alors, à quel niveau ? Est-ce qu'on va rester à un niveau élevé entre 5 et 10 % ? Est-ce qu'on peut basculer en hyperinflation ? Ça, c'est un peu difficile à dire. Est-ce qu'on va être en dessous de 10 ou au-dessus de 10 ? Ça, c'est un peu difficile. Aux États-Unis, ils sont à 7, ils continuent d'augmenter. C'est quand même, bon, c'est un peu difficile à dire, mais on va avoir une inflation significative pendant plusieurs années. C'est-à-dire, quand on est à 5 % d'inflation, ça veut dire qu'en 5 ans, on perd le quart de son pouvoir d'achat. Si vous avez une somme en épargne, vous avez 10 000 ou 20 000 ou 50 000 euros d'épargne qui ne rapporte rien. Parce qu'aujourd'hui, bon, ça ne rapporte rien. Enfin, sur le livret A, ça rapporte 1 %, quoi. Donc, s'il y a 6 % d'inflation, vous perdez 5 %. Et si vous perdez 5 % pendant 5 ans, c'est les intérêts composés, vous perdez le quart de votre pouvoir d'achat, de la valeur. Donc, ça commence à faire mal. Oui, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Et en fait, pour protéger du coup son épargne, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut aller vers de l'or, vers du bitcoin, enfin des crypto-monnaies. Quelles sont les méthodes pour pouvoir justement se protéger de cette inflation ? Moi, je le disais depuis longtemps. Alors, il y a l'or, le bitcoin. J'ai parlé tout à l'heure des actifs réels, c'est-à-dire que l'immobilier a augmenté depuis 2000, en France, mais pas seulement, et continue d'augmenter. Donc, les actifs réels, ils gardent le marché de l'art aussi. Les moteurs de collection, ce sont des marchés complexes. Ça, il faut les connaître. L'immobilier, c'est aussi un marché complexe, parce que chaque bien immobilier est unique. Donc, pour acheter un bien immobilier, il faut certaines compétences aussi. On ne fait pas ça au hasard. Et ceci dit, ce sont là des actifs qui, globalement, voient leurs valeurs protégées contre l'inflation. Il y a aussi les actions qui montent, même s'il y a des périodes de crise et de redémarrage, globalement, ça monte, mais il faut savoir que c'est en grande partie poussé par la planche à billets, parce qu'il y a beaucoup de liquidités partout, que ça se réinvestit dans les immobiliers, dans les actions. C'est un peu bullaire, mais bon, ça permet aux gens de protéger un peu leurs actifs, mais c'est un peu incertain. Moi, ce que je défends depuis longtemps, c'est l'or et le bitcoin. Alors, pourquoi l'or et le bitcoin ? Parce que vous êtes en dehors de l'euro, et vous êtes en dehors de l'euro, c'est une bancaire, donc ça vous donne une grande sécurité. S'il y a une crise bancaire grave qui peut arriver, bon, avec de l'or physique du bitcoin, vous êtes tranquille, vous êtes protégé. Et puis, s'il y a de l'inflation sur l'euro, vous êtes protégé aussi, parce que ce sont des actifs rares. Et l'or, on en trouve 3000 tonnes tous les ans, mais pas plus. Et le bitcoin, on sait qu'il y en a un peu plus de 21 millions. Donc, il n'y a pas de planche à billets dans le bitcoin, il n'y a pas de planche à billets dans l'or. Donc, ça protège. Et pour l'or, c'est connu historiquement, ça protège contre l'inflation. Et donc, même en cas de faillite bancaire ou en cas de crise de l'euro, vous êtes protégé. Donc, c'est quand même un avantage. Et puis, je dirais, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ces deux actifs-là, ce n'est pas trop compliqué. Alors que se dire, acheter un bien immobilier, c'est plus compliqué, parce que déjà, c'est une grosse somme à mettre d'un coup. Et puis ensuite, une fois qu'on est propriétaire, on a tendance à être un peu assommé par les impôts et le fisc. Et puis, il ne faut pas se tromper. Et puis, quand on veut le revendre, on le revend entièrement. On ne peut pas revendre une partie. Quand vous avez de l'or ou du bitcoin, vous pouvez décider de revendre une partie de votre patrimoine. Il faut avoir des liquidités. Un bien immobilier, on ne vend tout ou rien, évidemment. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est plus pratique, je dirais. Maintenant, il faut bien comprendre que pour le bitcoin, moi, je dis aussi, le bitcoin, c'est un cours qui est très volatil, qui peut faire peur aux gens qui investissent. Donc, il faut avoir une perspective d'investissement de 3-4 ans minimum. Sur 3-4 ans, on est gagnant. Quand on regarde tout l'historique du bitcoin, on est gagnant. Maintenant, on peut acheter et on peut être gagnant au bout de 6 mois. C'est super. Mais on peut aussi être perdant au bout de 6 mois. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut dire, j'ai investi pour 3-4 ans. C'est de l'argent dont je n'ai pas besoin pendant 3-4 ans. Pour l'or, c'est un peu différent. Comme ça marchait plus mature, les cours sont plus stables. On peut se dire, j'ai investi, le revendre au bout d'un an ou deux. C'est un peu différent. C'est vrai que l'or, il y a un historique qui fait qu'on est assez sûr du métal. Il y a des études qui montrent qu'une vache achetée en or, autant des Romains vaut le même prix en or aujourd'hui. Donc, on a une inflation nulle des Romains jusqu'à nous grâce à l'or. Donc, ça, c'est effectivement un métal fantastique. Vous avez une préférence entre l'or physique et l'or papier, vous ou pas ? Ah non, moi, je dis, c'est uniquement de l'or physique. Parce que l'or papier, vous êtes dépendant des banques. C'est un ETF. S'il y a vraiment une grave crise financière, il n'est pas certain que tous les gens qui ont de l'or papier pourront avoir de l'or physique. Donc, moi, je dis, si vous investissez dans l'or, c'est de l'or physique uniquement. Non, si vous investissez dans l'or papier, il faut savoir qu'il y a un risque. Alors, ça peut être plus spéculatif. C'est plus facile à acheter et à vendre. Mais il faut considérer qu'il y a un risque. Il y a une crise grave. Donc, c'est vraiment de l'or physique. Donc, des Napoléons ou des Lagos ou des Lagotins. D'accord. Et le Bitcoin, par contre, alors moi, c'est vrai que les crypto-monnaies, j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai fait venir parce qu'avec le livre que vous avez écrit, donc, je le rappelle, le Bitcoin, comprendre et investir. Moi, j'avoue que je n'ai pas compris et que je n'ai pas investi dans le Bitcoin, notamment parce que je comprends l'idée de la supply chain, mais après, j'ai l'impression de quelque chose d'extrêmement volatile et qu'en fait, on ne maîtrise pas vraiment, qui reposerait sur du vent. Et notamment, j'ai lu récemment un article du gouverneur de la Banque de France dans lequel il compare le Bitcoin à la tulipomanie. Donc, la tulipomanie pour les abonnés qui ne connaissent pas. Donc, la période des tulipes, c'est aux Pays-Bas, c'est au XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Et c'est la première grande crise boursière qu'il y ait eue, en tout cas, que l'on connaisse, qui soit répertoriée. Et à ce moment-là, en fait, les gens se sont pris de passion pour les oignons de tulipes. Et on achetait des oignons de tulipes à des prix complètement démesurés. C'est-à-dire qu'on a vu des chefs d'entreprise vendre leurs usines pour acheter un seul oignon de tulipes. Donc, c'était complètement fou jusqu'au moment où les gens se sont aperçus qu'un oignon de tulipes, ce n'était pas si utile que ça. Et où ça s'est totalement écroulé. Et donc, la crise des tulipes, qui est célèbre pour être la première crise boursière de l'histoire moderne, c'est l'exemple qu'a pris le gouverneur de la Banque de France pour parler du Bitcoin. Il y a encore très peu de temps. Pas que du Bitcoin, d'ailleurs. Les stablecoins aussi. Vraiment, tout ce qui est crypto-monnaie. Et donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Puisque vous, vous êtes spécialisé dans les crypto-monnaies. Oui, là, il faut bien comprendre pourquoi il fait cette déclaration. Parce que les banques centrales, de toute façon, ne peuvent pas aimer Bitcoin parce que c'est un concurrent. C'est une réserve de valeur qui sert de monnaie. Soit réserve de valeur d'épargne, soit des monnaies de transaction. C'est utilisé comme des transactions aussi. Donc, ça vient concurrencer les banques centrales. Ça vient amoindrir leur pouvoir. Avant, elles avaient un pouvoir total sur les gens. Tout le monde est obligé d'utiliser le franc ou l'euro. Et puis, avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, on peut faire des transactions en dehors de l'euro. Donc, ça vient les concurrencés. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas du tout. Mais ils définissent, c'est pareil. Alors, les dénonciations, les tulipes où on dit c'est du Ponzi, ça n'impose sur rien, ça n'a aucune valeur à print sec. C'est faux. Pour le dire rapidement, le Bitcoin, le Bitcoin, c'est deux choses. C'est une monnaie et un système de paiement. C'est un système de paiement qui marche depuis le 3 janvier 2009. Donc, si c'était une tulipe ou une Ponzi, ça ferait un... qui dure 11 ans, ça commence à faire 12 ans, ça commence à faire beaucoup. C'est peut-être longtemps que ça va écrouler. Donc, c'est un système de paiement qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a jamais eu de... Juste, pardon, quand vous dites un système de paiement, c'est-à-dire que je peux être payé et je peux acheter en Bitcoin, c'est ça ou c'est plus profond que ça ? Non, c'est-à-dire que vous pouvez transférer du Bitcoin à n'importe quelle autre adresse Bitcoin quand vous voulez, à l'autre bout du monde, pour des frais extrêmement faibles et de façon certaine. Il n'y a jamais de faux Bitcoin qui se sont introduits dans le système. Il n'y a jamais de Bitcoin qui ont disparu comme ça tout d'un coup sans qu'on sache pourquoi. Non, non, ça, c'est ultra fiable, très peu cher et ça fonctionne parce que c'est grâce à la blockchain et ça fonctionne de façon décentralisée. Donc, il n'y a pas une société ou une entreprise qui possède Bitcoin et sur laquelle les États pourraient mettre la main. Ça fonctionne de façon complètement décentralisée. La blockchain, la base de données des transactions, elle est en clair. Elle est dupliquée sur des milliers d'ordinateurs. Donc, ça donne une vraie indépendance. Système de paiement qui fonctionne, donc ça apporte un vrai service. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y aura quantité limitée de Bitcoin. Donc, c'est une ressource rare. Il n'y en a pas plus de 21 millions. Donc, ça, c'est les éléments qui confèrent une valeur. Alors après, est-ce que le cours actuel correspond à la valeur ? Bon, ça, c'est toujours de ne jamais savoir exactement. C'est comme la valeur de n'importe quelle chose. Est-ce que c'est la vraie valeur ? En tout cas, il y a des éléments factuels qui confèrent une valeur. Un système de paiement qui fonctionne aussi bien, il n'y en a pas. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'autour des crypto-monnaies, donc il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a d'autres, il y a tout un écosystème qui se développe qui permet de proposer des services. Les gens, par exemple, on peut emprunter de l'argent sur les crypto-monnaies. Alors, en déposant des crypto-monnaies, on peut emprunter des dollars, enfin, un stable compte du dollar, en dépensant des Ethers. Il y a tout un système. On peut créer des systèmes d'assurance, on peut créer des systèmes de bourse. Tous les services financiers qui existent dans le monde réel, on va dire, on peut les transposer sur la blockchain, mais l'avantage, c'est que c'est transparent parce que ça passe sur la blockchain, donc il ne peut pas y avoir de commission occulte. La finance actuelle, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Sur la blockchain, tout est transparent. et pour des coûts de fonctionnement nettement plus faibles. Donc, c'est pour ça que ça se développe aussi. Donc, il y a toute une économie qui se développe autour des cryptos. Il ne faut pas réduire le Bitcoin à une valeur spéculative qui monte et qui descend. Il y a toute une économie qui se développe autour du Bitcoin, autour d'Ethereum, autour de plein de cryptos. Donc, ça, ça confère de la valeur. Parler de Ponzi, c'est absolument ridicule. Mais bon, où on dit ça finance le terrorisme, machin. C'est pas anonyme. Actuellement, la rumeur, qui n'est peut-être pas une rumeur d'ailleurs, c'est que la Russie se sert beaucoup des crypto-monnaies justement pour contourner les restrictions internationales qu'elle peut avoir. Puisque, en fait, pour soutenir, même chose pour les auditeurs qui ne savent pas, les pays occidentaux ont fait en sorte que la Banque Centrale de Russie ne puisse pas soutenir le rouble. Pour ça, ils ont bloqué tous les avoirs dans les différentes monnaies que pouvait avoir la Banque Centrale de Russie. C'est la réserve de change. Oui, toutes les réserves de change qu'ils pouvaient avoir. Ce qui fait que c'est pour ça que le rouble s'est effondré. Et c'est pour ça maintenant que Poutine voudrait qu'on achète son pétrole en rouble et son gaz en rouble. Ce qui a fait remonter le rouble d'ailleurs. Oui. Et là, ça a... Et actuellement, donc, la Russie contournerait justement ces restrictions en utilisant des crypto-monnaies. C'est un peu une info que vous avez ? Non, ça c'est faux. Ça fait encore partie des choses qui sont diffusées justement par les gens qui n'aiment pas Bitcoin. Ils disaient la Russie va utiliser Bitcoin pour contourner. En fait, non. À partir du moment où il y a des sanctions commerciales, vous ne pouvez pas commercer. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, si je veux, je ne sais pas, acheter une bouteille de vodka et que c'est interdit, je ne peux pas faire un virement bancaire parce que maintenant, les banques russes sont sorties de Swift. Donc, je ne peux plus faire de virement bancaire. À la limite, je peux envoyer un paiement en Bitcoin. Et quand la société russe va m'envoyer mon carton de vodka, il va passer aux douanes. Et les douanes, elles vont dire, ça vient de Russie, ça ne marche pas, ce n'est pas bon. Puis, ils vont envoier mon adresse dessus. Donc, je vais voir les douaniers débarquer chez moi. Donc, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Il ne faut pas penser que le Bitcoin permettrait de contourner les sanctions. Les sanctions font qu'il n'y ait plus d'échanges commerciaux. Point à la ligne. Donc, voilà, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on a vu, et c'est là où c'était intéressant à la guerre en Ukraine, c'est que le gouvernement ukrainien a rendu public des adresses Bitcoin et ça a permis à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine à travers le monde d'envoyer des crypto-monnaies et donc de soutenir la résistance ukrainienne et le gouvernement ukrainien de façon très rapide sans aucun frais. Parce qu'imaginez passer par une banque, aller voir votre banque pour dire je voudrais faire un verban vers une banque ukrainienne. Déjà, ça ne peut pas marcher. Puis si ça marche, ça prendra beaucoup de temps et il y aura énormément de commissions. Alors que vous pouvez envoyer des Bitcoins à l'adresse publique donnée par le gouvernement ukrainien et c'est instantané. Et pour des frais, extrêmement faibles et pour l'instant, ça a rapporté plus de 100 millions de dollars à l'Ukraine. D'accord. Donc, ça montre l'instrument de liberté qu'est la crypto-monnaie. Vous êtes en France, vous êtes n'importe où dans le monde, vous voulez aider l'Ukraine, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas d'autorisation à demander à votre banque, vous prenez la décision, vous le faites. Et ça, c'est une vraie liberté qui est apportée par les crypto-monnaies et qui n'existait pas dans un système bancaire centralisé. Et d'après vous, quel est le potentiel des crypto-monnaies et du Bitcoin ? Alors, mon idée sur les crypto-monnaies, enfin, l'une des désexigées, c'est un peu comme ce qu'on avait au début d'Internet, c'est-à-dire dans les années 2000. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a eu ce qu'on appelle la bulle Internet. Tout ce qui était Internet était merveilleux, le moindre feuille, tableau Excel où il y avait écrit .com, les investisseurs se ruaient dessus et ça valait des millions et plus c'était fantaisiste, plus ça valait cher. Et puis, ça s'est effondré et il est resté certains sites comme Amazon, comme Google, mais la plupart des sites de l'époque ont disparu ou sont maintenant extrêmement petits par rapport à ce qu'ils étaient. Yahoo, à l'époque, était le numéro 1. Bon, maintenant, Yahoo, c'est 5% du marché, 5% de ce que fait Google. Donc, c'est vraiment minuscule. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque d'avoir à peu près la même chose avec les crypto-monnaies ? C'est-à-dire qu'actuellement, on a plein de crypto-monnaies qui se créent. On ne sait pas trop comment. Je ne veux pas être négatif sur tous, mais par exemple, les stable coins, d'après les banques centrales, ce n'est pas du tout évident qu'ils soient adossés vraiment à des monnaies. Donc, la boîte est encore un peu noire et on risque d'avoir, je pense, mais c'est vous le spécialiste, mais je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de crypto-monnaies qui s'effondrent, voire qui disparaissent complètement et effectivement, peut-être 4, 5, 6 qui restent à des niveaux importants et qui deviennent comme aujourd'hui Google et Amazon, c'est-à-dire complètement omniprésents dans nos vies. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne vision des choses ou je me trompe ? Non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie en étant informaticien et justement, grâce à Ethereum qui rend ça facile et aussi d'autres cryptos. Ethereum est basé sur les services blockchain, alors que Bitcoin, c'est plutôt le paiement et la réserve de valeur. Avec Ethereum, n'importe qui peut créer une crypto-monnaie mais à la limite, de la même façon que n'importe qui peut créer une startup et solliciter des investisseurs. On sait très bien que dans les startups qui se lancent, il y en a à peu près une sur dix qui réussit. Est-ce qu'on doit inserir les startups ? Non, ça fait partie de la liberté. Ceux qui investissent, ils le font en connaissance de cause. Ils prennent des risques, ils le savent. Si on investit dans Bitcoin, Ethereum, c'est plutôt un placement maintenant, on va dire, de sécurité parce que ce sont les deux leaders dans leur domaine. Maintenant, on s'en investit dans des cryptos qui sont moins connus, on prend un risque. Mais c'est comme investir dans des actions de petites entreprises, de petites sociétés. On prend un risque aussi. Donc, ça fait partie de la liberté. Il faut que les gens soient conscients des risques. Voilà. Mais cette liberté-là, il ne faut pas la remettre en cause sous prétexte qu'il y a des cryptos qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Ça arrive, ça continue d'arriver. Voilà. c'est la loi de la liberté d'entreprendre. Et l'avenir des cryptos pour vous, c'est quoi ? Ça va jusqu'à remplacer les monnaies comme l'euro et le dollar ou ça reste plus confidentiel que ça ? Quel est le potentiel, le réel potentiel on va dire du bitcoin ? C'est quoi ? Le potentiel du bitcoin, il est lié aux monnaies existantes si elles sont bien ou mal gérées. Ce qu'on voit dans les pays émergents où la monnaie est mal gérée, c'est que les cryptomonnaies deviennent des monnaies de transaction. En Europe, aux Etats-Unis, c'est du placement. Et au Venezuela, la monnaie s'est effondrée, pas mal de gens utilisent le bitcoin, le crypto. En Argentine ou en Turquie, il y a 50% d'inflation. Donc là, les cryptos sont utilisés. Au Liban, le système bancaire a fait faillite complètement. Les gens n'ont plus accès à leurs comptes, donc les cryptos sont utilisés. Au Nigeria, où il y a un contrôle d'inflation, un contrôle de l'échange, c'est beaucoup utilisé, le bitcoin. Donc, quand la monnaie nationale fait défaut, le bitcoin ou d'autres cryptomonnaies peuvent apparaître comme une vraie planche de salut. Alors, en Europe et aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas, sauf que si l'inflation se met vraiment à décoller et si on dépasse le chiffre symbolique du 10%, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont commencer à s'inquiéter pour leur épargne, déjà, donc en vendant une partie de leur épargne vers le bitcoin, un peu comme les Russes au moment où l'Europe s'est effondré, ils sont précipités sur le bitcoin et puis si l'inflation dépasse 10%, il y a peut-être des acteurs économiques qui préfèreront faire des transactions en bitcoin plutôt qu'en euros ou en dollars. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, si les monnaies étaient bien gérées, on peut remonter à la date symbolique du 15 août 1971, date à laquelle le président Richard Nixon décide de déconnecter le dollar et l'or. Jusqu'ici, le dollar était à 35 dollars l'once d'or, enfin l'or était à 35 dollars l'once d'or. Voilà, et puis il décide de laisser flotter le dollar et depuis cette date-là, les déficits publics n'ont cessé d'augmenter, les déficits privés aussi, enfin la quantité de dettes publiques et de dettes privées dans le monde n'a cessé d'augmenter depuis cette date et actuellement, on a une explosion de la dette alors que la croissance est de plus en plus faible. Donc, quand ça arrive à une entreprise, elle tombe vif en faillite, quand ça arrive à des États, ça ne met plus longtemps mais ce n'est pas une situation qui est saine. Donc, plus les monnaies sont mal gérées, plus les alternatives émergeront et d'ailleurs, Bitcoin est apparu en octobre 2018 à travers un papier de recherche publié par son créateur Satoshi Nakamoto, il a publié le mode de fonctionnement le 31 octobre 2018 en faisant explicitement référence à la crise des subprimes qui venait de se produire. La faillite de Lehman Brothers c'est le 15 septembre 2018 et puis la mise en place du réseau Bitcoin, la première transaction, elle a commencé le 3 janvier 2009. Donc, le Bitcoin est clairement apparu parce que les monnaies étaient mal gérées. Alors, si on était resté dans l'état en or, je crois quand même que le Bitcoin serait apparu parce qu'il y avait une volonté dans beaucoup de milieux d'avoir une monnaie native sur Internet mais il ne vaudrait pas le prix qu'il vaut aujourd'hui, il vaudrait beaucoup moins cher. Si on était resté dans l'état en or et dans une politique budgétaire saine, etc., le Bitcoin vaudrait beaucoup moins cher. Et si la situation continue de se dégrader et là, c'est ce qu'on voit sous nos yeux avec de l'inflation, avec des risques de pénurie liés à ce qui se passe en Ukraine, au gaz, etc., la valeur des Bitcoins va grimper. D'accord. Et alors, si mes auditeurs ou si moi, tout d'un coup, on se décide à aller acheter du Bitcoin, comment on peut acheter, le stocker, le dépenser mais de manière… je dis Bitcoin parce que n'importe quelle crypto-monnaie, je ne fais pas une fixette sur celle-là particulièrement, c'est le titre de votre livre qui me pousse à parler Bitcoin. Je parle de toutes les cryptos dans… Voilà, non mais en fait, c'est devenu tellement… le nom de Bitcoin est devenu tellement usuel que… Voilà. Mais donc, comment on pourrait acheter, stocker, dépenser ces crypto-monnaies finalement en toute sécurité ? Comment faire pour se lancer correctement ? Ça, je l'explique. Alors, il faut d'abord commencer par acheter ces Bitcoins sur des plateformes reconnues. Il ne faut pas taper j'achète du Bitcoin sur Google et puis aller sur la première qui tombe, ça peut être des arnaques. Donc, il y a des plateformes qui sont reconnues, des plateformes internationales comme Coinbase, Kraken, Binance qui sont les trois gros ou des plateformes françaises qui ont d'ailleurs un statut, le statut PSAN, PSAN, décerné par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui a un statut assez compliqué à obtenir d'ailleurs dans la bureaucratie en France. Mais en tout cas, ça offre une garantie qu'on a affaire à des gens sérieux qui ont les compétences techniques, qui ont des liquidités, qui offrent toutes garanties techniques. Donc, en France, il y a Paymium qui est une des plus anciennes places de marché au monde. Elle s'est créée en 2011, seulement deux ans après la naissance du Bitcoin. Paymium, il y a Coinhouse aussi qui est anciennement la maison du Bitcoin. Coinhouse, donc c'est les deux grosses plateformes en France qui permettent d'acheter. Donc là, il y a toutes les garanties. Et quand on crée un compte sur cette plateforme-là, c'est comme quand on crée un compte dans une banque. Ça carte d'identité, un justificatif de domicile, etc. Enfin, c'est une procédure assez lourde mais qui est nécessaire. On ne peut pas acheter de Bitcoin de façon anonyme. Il ne faut pas rêver ou alors il faut être un informaticien de haut vol et aller sur le dark web. Mais bon, ça c'est... Et encore, enfin voilà, mais en tout cas, voilà, on fait ça. Et puis ensuite, on peut le laisser stocker sur sa place de marché. Si c'est une somme importante, on peut aussi le stocker sur une clé privée, un portefeuille privé. Et dans ce domaine, c'est une société française qui est une leader mondiale, qui est Ledger, qui vend des... C'est une sorte de petite clé USB avec un écran et deux boutons. qu'on branche sur son ordi et qui permet de stocker ses Bitcoins de façon sécurisée. Ce qui fait que même si la place de marché devait disparaître comme ça, on a ses Bitcoins. Et pour les dépenser, pour faire un paiement, c'est assez... Faire un virement, c'est assez simple. Il y a une adresse Bitcoin. Voilà. Et puis, on peut envoyer de l'argent très facilement. On peut mettre une partie de son portefeuille, de ses Bitcoins, sur un portefeuille qui se trouve sur son smartphone. Alors ça, c'est une solution qui est moins sécurisée que Ledger. C'est-à-dire, s'il y a un virus sur notre smartphone, on peut se faire piquer nos Bitcoins. C'est pour ça qu'il faut mettre une petite quantité de ce qu'on a. Et la partie la plus importante, on la met sur sa clé Ledger. On peut ensuite mettre dans un coffre de banque. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, on est tranquille. Et une fois qu'on a un peu d'argent sur son smartphone, on peut faire des paiements. Ça se fait par un QR code. C'est-à-dire que si vous allez chez un commerçant, par exemple, il vous prévente un QR code qui représente le prix en Bitcoin et vous ouvrez votre application, vous lisez le QR code et la transaction se fait. Voilà, c'est si simple que ça. Et il y a des commerçants qui vendent comme ça en Bitcoin ? En France, un peu. Alors, le plus ancien en France, c'est un bar qui se trouve près de la rue Montorgueil. Enfin, c'est une petite fréquence particulière. C'est le soft bar. C'est-à-dire, là qu'a lieu la plus ancienne réunion des Bitcoiners parisiens. D'accord. C'est le premier mardi ou mercredi du mois. Il faut voir ça sur Meetup. Parce que c'est sur la plateforme Meetup que se font beaucoup les rendez-vous et les groupes de crypto. Donc là, c'est le plus ancien. Donc lui, on peut payer sa bière en Bitcoin. il accepte le paiement en Bitcoin. Il y a quelques magasins en France, mais ça reste symbolique. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a une monnaie, alors, il y a de l'inflation, mais qui reste encore mesurée à 4-5% en France. Bon, ça reste mesuré. Donc ça va, il n'y a pas de mouvement de panique. Donc c'est un peu gadget de payer en Bitcoin. Moi, je dis, il faut garder ses Bitcoins et dépenser ses euros. Les Bitcoins, ils vont prendre la valeur alors que les euros, ils sont en train d'en perdre. Donc ils vont dépenser ses euros pour acheter sa bière plutôt que de cramer ses Bitcoins. Mais bon, on peut le faire. Il y a quelques commerçants en France qui permettent de le faire. D'accord. Les noms des plateformes que vous nous avez données, c'est dans votre livre dont je rappelle le titre, Bitcoin Comprendre et Investir, le guide pratique des crypto-monnaies. Donc il est disponible partout, je pense. Et puis je mettrai un lien dans la description chez Erol. Je mettrai un lien dans la description vers Erol pour que les gens puissent l'acheter chez l'éditeur. Et donc, il y a toutes les informations que vous nous avez données là sur la plateforme. Il y a aussi la fiscalité parce que si on revend une partie de son portefeuille, il faut déclarer il faut le déclarer la plus-value au FISC, on est taxé en hauteur de 30%. C'est la PFU, le prélèvement à forfaits et éroniques. Alors si on le vend en euros, par contre, si on le vend en stablecoin, on ne paye pas d'impôts, je crois. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est une particularité de la France et c'est même un avantage par rapport à pas mal de pays, c'est que si vous faites des transactions au sein de votre portefeuille, vous faites des transactions pour vendre du Bitcoin pour acheter de l'Ether et l'Ether monte, ensuite vous revendez, vous avez plus de Bitcoin qu'avant, donc vous avez fait une plus-value, là vous ne déclarez rien. Vous déclarerez uniquement quand vous rapatriez toute ou partie de vos portefeuilles en euros. Donc quand vous basculez en euros, là, ça déclenche la plus-value. D'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous n'avez pas besoin de vos Bitcoins, vous ne les mettez pas en euros et vous pouvez faire des opérations et gagner de l'argent. et c'est uniquement plus tard, plusieurs années plus tard, quand vous décéderez d'en réaliser une partie, à ce moment-là, vous paierez et vous paierez 30% qui est un taux bon, c'est élevé. Par rapport à la fiscalité française, on va dire, il y a pire. Donc bon, voilà. Maintenant, quand on a beaucoup, ils sont partis à l'étranger. Oui, oui. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de plus-value. Oui, oui, mais enfin, la majorité reste encore en France. Voilà, voilà. À ce moment-là, il faut savoir que c'est 30%. C'est vrai que si on devient multimillionnaire en Bitcoin, il faut se poser la question de rester ou pas. Après, voilà. Au moment de la vente, il faut vraiment se poser la question. Mais bon, ce ne sera pas le cas de tout le monde pour l'instant. OK. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Philippe Erlin. merci de nous avoir donné toutes ces infos. Et puis, je termine par le dicton habituel, le dicton du jour. Les hommes naissent libres et égaux et c'est après qu'ils se démerdent. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501